Ressin de la diffusion d'images de force de l'ordre fait craindre une grave atteinte à la liberté de la presse. En théorie aujourd'hui, les manifestants doivent pouvoir filmer l'action de la police, les journalistes doivent pouvoir travailler librement, et les policiers en maintien de l'ordre doivent être systématiquement identifiables. Sauf qu'en pratique, c'est rarement le cas. Et c'est justement grâce à des milliers de vidéos que la presse peut révéler certains faits et que la justice peut identifier l'auteur de certains abus. Dans de nombreuses affaires, dans l'affaire Benalla par exemple, mais aussi dans la mort de Cédric Chouvia ou dans la mort de Steve, la presse a pu travailler sur des vidéos diffusées au préalable pour apporter des éclaircissements et révéler les contre-vérités des autorités. Alors on nous dit qu'on pourra toujours filmer la police, en réalité ce sera un argument de plus pour faire obstacle à notre travail, cette réveil est donc dangereuse et ne fera qu'abîmer davantage le droit à l'information. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada